Ce présent point de presse concerne le dossier de complot contre la sûreté intérieure de l'État et de tentative de coup d'État. L'arrestation des poutchistes est légalement fondée. Il a été parvenu à la connaissance du commissaire du gouvernement, près du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquins, qui a commission d'un crime qui est en train de se matérialiser à petit bois dans la commune de Tabard. Il s'agit d'un complot contre la sûreté intérieure de l'État incriminé par les artis 63 et suivant du Code pénal en vigueur. Une fois arrivé sur les lieux, le commissaire du gouvernement, constatant la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction, a fait procéder à l'arrestation de tous les poutchistes se trouvant sur les lieux, ce, au regard des dispositions des artis 13, 30, 31 et 32 du Code d'instruction criminelle. Étant donné que les faits incriminés sont qualifiés de crimes, au regard de la législation pénale haïtienne, le commissaire du gouvernement, par son réquisitoire d'informer, a déféré les prévenus ainsi que le dossier au cabinet d'instruction pour examen. Dans ce cas, le commissaire du gouvernement, étant le chef de poursuite en matière pénale, a agi dans la stricte application de la loi. Les juges et les officiers du ministère public près de la Cour de cassation sont passibles de la recours de justice seulement en cas de forfaiture. En ma qualité de ministre de la justice et de la sécurité publique, j'ai le dévoi d'éclairer la lanterne de l'opinion publique que certains groupes cherchent à désorienter malhonnêtement. Le juge poutiste, arrêté, ne juge pas en l'espèce de privilège de juridiction. C'est dans un cas de forfaiture qui est un crime commis dans l'exercice de ses fonctions que le juge poutiste aurait bénéficié de ce privilège de juridiction, c'est-à-dire qu'il serait jugé par la haute cour de justice comme le prévoit l'article 186 de la Constitution. En l'espèce, il s'agit d'un simple citoyen qui s'est associé avec d'autres poutistes pour comploter contre la sûreté intérieure de l'État dans le sens des articles 63 et suivant du Code pénal. Par voie de conséquence, il est passible des tribunaux de droit commun comme les autres. Ces comploteurs ont été surpris en flagrant délit. Ils ont non seulement l'intention criminelle, mais aussi et surtout, ils ont commencé à exécuter l'infraction pénale. La tentative de crime est punissable selon l'article 2 du Code pénal en vigueur. La police a trouvé le discours que le juge poutiste s'apprêtait à prononcer après avoir exécuté le plan macabre. En plus, le juge a paraffé un protocole d'entente avec ses comploteurs. Dans ce document, il est clairement écrit qu'il voulait le pouvoir pour cinq ans. La DCPJ dispose de ces documents. Par ailleurs, dans le respect des garanties judiciaires et des dispositions du Code d'instruction criminelle en vigueur, le chef de la poursuite pénale, devant la gravité des fins, a jugé opportun et légal de déférer avec célérité le dossier au cabinet d'instruction par le bien de son réquisitoire d'informer ceux conformément à l'article 35 du Code d'instruction criminelle. Actuellement, le cabinet d'instruction est saisi du dossier. Il revient donc au juge instructeur de conduire une enquête criminelle. En ma qualité de ministre de la justice et de la sécurité publique, j'invite la population à garder son calme, à faire confiance à la justice de notre pays et à laisser les institutions faire leur travail. Au niveau du gouvernement, nous sommes respectueux du principe sacramentel de la séparation des pouvoirs, qui est un pilier de l'État de droit que nous sommes en train de renforcer. Les autorités politiques n'ont pas à s'immiscer dans un dossier dont le cabinet d'instruction est déjà saisi. Je demande donc à tous les acteurs de respecter la loi et la procédure. Le parquet n'exécutera aucune ordonnance ne respectant pas les lois de la République. Il s'agit du plus grand complot politique et criminel sur la personne du premier mandataire de la nation depuis l'institution de la démocratie en Haïti. Le dossier de complot contre la sûreté intérieure de l'État et de tentative de coup d'État. L'arrestation des poutchistes est légalement fondée. Il a été parvenu à la connaissance du commissaire du gouvernement, près du tribunal de première instance de la Croix des Bocquins, qui a commissé un crime qui est en train de se matérialiser à petit bois dans la commune de Tabard. Il s'agit d'un complot contre la sûreté intérieure de l'État incriminé par les Haïti, 63 et suivant du Code pénal en vigueur. Une fois arrivé sur les lieux, le commissaire du gouvernement, constatant la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction, a fait procéder à l'arrestation de tous les poutchistes se trouvant sur les lieux ceux au regard des dispositions des articles 13, 30, 31 et 32 du Code d'instruction criminelle. Étant donné que les faits incriminés sont qualifiés de crimes, au regard de la législation pénale haïtienne, le commissaire du gouvernement, par son réquisitoire d'informer, a déféré les prévenus ainsi que le dossier au cabinet d'instruction pour examen. Dans ce cas, le commissaire du gouvernement est dans le chef de poursuite en matière pénale.